Pour vivre heureux, vivons bien isolés, mais pas question de rester dans son coin. La rénovation énergétique de ces bâtiments de l'île de Mars à Pontelet a permis à ses habitants de retrouver un logement agréable et même à la SDH de recruter de nouveaux locataires. Autant de sportifs réunis au même endroit et pourtant pas de chrono à battre ou de but à marquer, des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, valides, andies et adaptées, des champions sous la lumière pour la soirée. L'Isère, fière de ces sportifs qui s'est joué à guichet fermé, à voir. Et puis si vous n'allez pas à la campagne, c'est la campagne qui ira à vous. Un week-end d'auvin-bovin entre le festival du pastoralisme en salle, les places Victor Hugo et la descente des alvages et son célèbre défilé de vaches pour aussi rencontrer des éleveurs et goûter quelques spécialités qui tiennent au corps. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du vendredi 7 octobre 2022, du lundi au vendredi, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. L'homme interpellé dans la nuit de mardi à mercredi a pris une course-poursuite et une fusillade avec la police qui s'était terminée près du stade Lédiguerre, a été plancée sous mandat de dépôt et incarcérée. Dans la voiture qu'il conduisait, une jeune femme de 18 ans avait été retrouvée mortellement blessée au cou par un tir dont l'enquête devra déterminer la provenance. Le suspect a été mis en examen, entre autres pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et conduite sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Âgé de 30 ans, il est considéré dans le Vaucluse comme une figure montante du banditisme de cité. Il faisait aussi l'objet d'un mandat de recherche dans une affaire de détention d'armes de guerre dans le Nord-Isère. Christophe Ferrari contre-attaque. Après l'ouverture d'une enquête préliminaire, le président de la métropole de Grenoble se défend dans un communiqué d'avoir intentionnellement utilisé un véhicule de service pour des trajets personnels. Il plaide la sincérité, la bonne foi et une méconnaissance du cadre légal de la part de ses plus proches collaborateurs. Christophe Ferrari annonce qu'il a aussi demandé un inventaire pour régulariser tout ce qu'il doit payer. Il note que son ex-collaborateur à l'origine du signalement qui a conduit à l'ouverture de l'enquête a été licencié pour rupture de confiance au regard de son insuffisance professionnelle. Pour l'élu, je cite, tout cela ressemble à de la vengeance et à un règlement de compte politique savamment préparé depuis des mois et orchestré sur la place publique. Un autre sujet de transport qui concerne la métropole, le métro-câble qui en 2025 doit relier Fontaine à Saint-Martin-le-Vinou via la presqu'île scientifique pour près de 65 millions d'euros. La réalisation de ce téléphérique urbain serait confiée à l'Iséro à Poma alors que l'enquête publique débutera dans dix jours. Quelques voix dissonantes se font entendre au sein même de la majorité de la métro. C'est le cadre de la ville de Saint-Aigrèves qui émet des réserves, tout comme la députée de la France insoumise sur cette circonscription, Elisa Martin, qui répond à Thibault-le-Duc. Il y a un collectif tout à fait sérieux, tout à fait constitué, qui m'a sollicité d'ailleurs et qui se mobilise contre ce projet. Moi je les soutiens à 100% et on va regarder comment politiquement, y compris les élus locaux, peuvent s'exprimer, comme l'a fait Laurent Amadieu, contre ce projet. Il faut être sérieux et il faut hiérarchiser les enjeux. Là, on retourne à nouveau sur un double enjeu, un enjeu social de capacité à se déplacer, c'est un droit, et un enjeu écologique. Il faut mettre les moyens là où il faut les mettre, le développement des transports en commun, à vocation, si je puis m'exprimer ainsi, universelle, même si c'est l'échelle de la métropole. On a élargi le syndicat des transports justement dans l'idée d'avoir une vision globale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de métrocable là ? Retrouvez l'intégralité du QG politique d'Elisa Martin ce vendredi à 21h15 et samedi à 13h. Christophe Ferrari qui a donc choisi de ne pas se mettre en retrait et qui, en tant que maire de Pont-de-Clé, s'est rendu cette semaine sur un événement organisé par un bailleur social dans un quartier emblématique de sa commune, les Îles-de-Mars. Dans ses temps de mobilisation générale pour réduire sa consommation énergétique cet hiver, la rénovation thermique des immeubles est la bienvenue. Lina Badreddin. Nouvelle peau, ou plutôt, nouvelle enveloppe pour 480 logements du parc social des Îles-de-Mars à Pont-de-Clé. Ces bâtiments ont bénéficié d'une réhabilitation thermique qui vise donc à améliorer leur performance énergétique et le confort de vie des habitants, mais aussi l'image et l'attractivité du quartier. Si on perd de l'énergie, on perd de la chaleur par la peau, c'est la même chose pour un bâtiment. Donc le but du jeu ici, ça a été de remplacer les menuiseries, qui sont un des premiers postes de déperdition. Ça a été aussi de traiter la toiture, terrasse, de traiter les murs en venant leur apporter une couche supplémentaire, d'un isolant en laine de roche, qui là encore, pour des raisons de sécurité incendie, n'est pas inflammable. Et donc tout ça a contribué à avoir une enveloppe qui est plus performante. Et puis quand on a une enveloppe plus performante et moins déperditive, parce qu'on a changé les fenêtres, il faut aussi mieux ventiler les logements et mieux maîtriser les apports en air. Et donc il y a eu tout un travail sur la ventilation des logements pour que ce soit approprié à cette nouvelle peau. Une isolation qui a permis à ces bâtiments de passer du bas de l'étiquette D à une étiquette B, et donc d'obtenir un gain énergétique supérieur à 35%. Le programme de rénovation tel qu'il a été posé, de près de 10 à 11 millions d'euros, permet de remonter à l'étiquette B. Donc dans ce contexte de fortement améliorer d'abord le confort, de moins consommer d'énergie, de moins émettre des gaz à effet de serre, et pour les locataires de moins dépenser d'argent pour se chauffer. Et ça c'est bien pour les gens qui sont dans des conditions sociales pas faciles. Un confort supplémentaire qui se lie à travers la diminution du nombre de logements inoccupés. Avant de lancer ces travaux, on était à près de 8% de vacances sur cette résidence des Îles-de-Mars, bars et tours comprises. Et maintenant on est à 1,7%, donc on peut traduire ça en disant que les gens qui habitaient là le souhaitaient, les gens qui auraient pu venir, n'avaient pas envie de venir dans ce quartier, n'étaient pas assez attractifs et qu'on a résolu cette partie du problème. Ces rénovations ont été financées en majorité par la SDH, mais aussi Grenoble-Alpes-Métropole, la région et le FEDER. Et pour les ménages propriétaires, le gouvernement a aussi annoncé plusieurs aides pour adopter des systèmes de chauffage plus efficaces ou poursuivre la rénovation énergétique de leur logement. 548 podiums nationaux, 32 podiums européens, 24 podiums mondiaux. L'Isère peut être fière de ces sportifs. Le département a souhaité les mettre à l'honneur lors d'une soirée qui se déroulait cette semaine sur le site de TSF. À voirons Arthur Glory. Il y a du beau monde, du très beau même. À voirons dans un gymnase de la brunerie rempli d'étoiles montantes, des champions de France, d'Europe et même du monde. L'Isère célèbre ses sportifs avec une cérémonie où tous les sports sont représentés. Avec 350 000 licenciés répartis dans près de 3000 clubs, l'Isère se place aujourd'hui parmi le top 10 des départements les plus sportifs de France. Un vivier qui, chaque année, performe à tous les niveaux. Il y a de tout dans l'Isère. Il y a des routes magnifiques pour faire du vélo. Il y a des montagnes incroyables. Il y a des domaines nordiques fabuleux dans le Vercors, en Chartreuse. Il y a des plans d'eau magnifiques. En plus, on est au sud quand même. On a une météo qui est souvent plus clémente que dans les Alpes du Nord. Moi, je suis tombé amoureux de ce département. Cette année encore, quatre ambassadeurs portent la voix des sportifs y zérois. Le cycliste Nantes Peters, le nageur David Smetanin, le triathlète Florian Joigny et la spécialiste du lancé de disque Mélina Robert-Michon ont répondu présents. Tous ont un palmarès impressionnant, mais ce soir, leur rôle n'est pas de performer, mais bien d'inspirer. J'ai eu la chance, moi, d'avoir des sportifs de haut niveau quand j'étais plus petite, de les regarder, de m'en inspirer. Et ça m'a aidée. Et du coup, j'ai envie justement de rendre un petit peu ce que le sport m'a apporté. Et c'est l'occasion d'aller à la rencontre de tous les sportifs, qu'ils soient de haut niveau ou pas. Mais en tout cas, c'est aussi leur donner envie de faire du sport et leur donner envie de faire du sport de haut niveau, pourquoi pas. Pour clôturer le show, la salle célèbre, c'est sportifs qui ont brillé au niveau mondial, ces champions du monde. Ils sont 14 en 2021 à avoir remporté ce si précieux titre. Des têtes déjà bien connues pour la plupart qui n'ont pas fini de représenter le département à l'international. Et sur la dernière petite vidéo, vous aurez peut-être reconnu le jeune tennisman Gabriel Debrue, vainqueur de Roland-Garros Junior en 2022. Revenons à nos moutons. Le festival Pastoralisme et Grands Espaces se déroule depuis jeudi et jusqu'à la fin de la semaine dans divers lieux de Grenoble. En plus des projections au club, un village a été installé sur la place Victor Hugo avec des rencontres avec les bergères, les bergers, les éleveurs et autres producteurs. Au programme des dégustations, une librairie, une radio, des conférences, des balades philosophiques ou des démonstrations à en perdre l'haleine. Le festival, ça consiste à pouvoir proposer aux habitants de Grenoble et de l'agglomération une compréhension de l'agriculture de montagne qu'on appelle le pastoralisme. Enfin, le pastoralisme, c'est plein plein de choses dans le monde entier, mais en tout cas, chez nous, c'est l'agriculture de montagne. Voilà, et de leur faire en tout cas découvrir cette activité-là par le biais d'un festival de films, donc 18 films en compétition et différentes rencontres avec les acteurs du pastoralisme, des bergers, des éleveurs. On participe aujourd'hui parce qu'on transforme la laine et on met en valeur la laine locale. Donc pour moi, c'était important de participer à ce festival parce que souvent, la laine, elle n'est pas mise en valeur. Je sais que chez moi, dans le Royaume-Uni, c'est spécialement ce type de métier à tisser, ça se vend de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui veulent fabriquer des choses avec leurs propres mains. Mon métier, c'est d'enlever la laine des moutons qui est comme leurs cheveux, en fait. C'est une fibre et elle pousse en continu. Donc si on ne la coupe pas, ils vont se retrouver avec un surplus de toison et on dit qu'au bout d'un certain temps, la toison mange la viande. Donc si on ne leur coupe pas la toison, au bout d'un moment, ils se retrouvent avec des parasites et en mauvaise santé. C'est vraiment intéressant de voir les enfants, leurs questions. Là, ils sont venus avec un questionnaire super travaillé de les voir découvrir le milieu pastoral. C'est vraiment chouette. L'événement qui s'associe également à la douzième descente des Alpages. Une journée pour faire descendre les traditions des Alpages à la ville. Ce vendredi matin, le montage des chalets à les Bontrins sur la place de Verdun qui accueillera entre autres la tentative de record du plus grand gratin dauphinois du monde entre midi et 14h. Pour le défilé des vaches, ce sera à partir de 10h dans les rues du centre historique. Cette année, le parc Paul Mistral s'associera également à la fête pour accueillir les vaches des massifs à l'entour et leurs éleveurs de retour de l'estive. Un week-end champêtre, mais également musical, avec plusieurs rendez-vous dans tous les styles. Ce n'est pas à la Belle des Champs, mais à la Belle Électrique à Grenoble que se produiront samedi soir « Go Go Penguin » et « Eventide » de l'électro-jazz et rock pour le premier groupe. Plutôt musique et crépusculaire entre rock progressif et ambiance pour le second. Dans un autre genre bien différent, Stéphanie Riedel, qui donnera un aperçu de son talent au théâtre de l'arbre en scène à la murette, près de voir rond avec ses musiciens, l'artiste iséroise poursuit son répertoire de chansons françaises et ses deux premiers albums « Renaissance » et « Les mots » sortis en 2018 et 2020. Un nouvel album est en cours dont la sortie sera annoncée le soir du concert. Et puis on se quitte avec Masha Garibian qui sera en concert samedi soir à la Faïencerie à la Tronche dans le cadre du Grenoble-Alpes-Métropole Jazz Festival. En 2020, elle a remporté le titre de révélation aux victoires du jazz. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. Belle soirée et excellent week-end à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501